Alors, tirage sentimental pour le mois de décembre 2021 pour les Capricornes, Soleil en Capricorne, Ascendant en Capricorne, Lune en Capricorne et Vénus en Capricorne. Je reprends en fait les cartes tirées pour le tirage des énergies générales du mois de décembre pour vous mes Capricornes et je vais me focaliser sur différentes maisons qui vous concernent plus particulièrement. Donc, je vais commencer par parler pour les célibataires et je vais compléter le tirage avec un tarot, un autre tarot. Alors, mes célibataires, au niveau du rapport à l'entourage proche, ok. Il y a quelque chose qui se base sur une certaine douceur, une certaine bienveillance, une certaine empathie. Vous avez un entourage qui est proche de vous, en même temps, on me dit que vous avez un entourage un peu paternaliste. Voilà, c'est le mot que je reçois. En tout cas, c'est un point de vigilance. C'est-à-dire que peut-être il y a à se demander dans quelle mesure les personnes que vous avez autour de vous, dans quelle mesure ces personnes vous aident à aller vers votre indépendance sentimentale, on me dit. Voilà. Parce que là, finalement, j'ai quand même une relation d'être supérieur à être inférieur. On a le mendiant qui demande et le grand seigneur qui donne. Et donc, cette relation, on aboite sur un 6 de denier, elle est quand même un peu déséquilibrée. Et donc, on me dit que votre entourage, ok, ils sont bien gentils, sans penser à mal, en fait. Mais peut-être qu'ils vous empêchent un petit peu d'aller vers ce qui est bon pour vous. Alors, je reprends les énergies qu'on avait ici sur l'oracle. On a aussi l'arcane majeure de l'impératrice. L'impératrice, c'est Vénus. C'est l'amour. Et Vénus, elle va être dans votre signe. Donc, vous êtes porté pour le sentimental, ce mois-ci, mes Capricornes. Donc, à vous de matérialiser, à vous de générer un petit peu ce qui va être bon pour vous. Et peut-être de vous détacher de ces personnes qui, sans le vouloir, vous freinent, vous pénalisent. 3 de bâton. Ouais. Et on me dit, en fait, que vous allez bien y arriver. Il y a une conquête, là. On a des énergies très dynamiques de feu. On me dit que vous arriverez à, comment dire, à mettre au clair, à rendre plus qualitatif, en fait, la relation à l'autre. Et à peut-être faire des rencontres qui seront fructueuses. Voilà ce qu'on me dit. Ou en tout cas, vous vous mettez en mode, entre guillemets, vous prenez avec des pincettes, hein, chasseur. Vous vous mettez en mode actif, là. Il y a vraiment cette prise de ce passage à l'action. Et peut-être en particulier, en début du mois, avec Mars en scorpion. À voir. À voir. Au niveau de la maison 5, pardon, pour votre vie sentimentale. Alors, on l'a vu, il y a quand même des blocages. Je l'ai dit, il y a peut-être une blessure d'enfance. Il y a peut-être un doute un peu constitutif. À vous de faire le nécessaire. Il y a peut-être aussi la peur de manquer, la peur d'être abandonnée. Alors, peut-être, j'ai des gens qui ont déjà été abandonnés, qui ont eu un sentiment d'abandon, qui les met en insécurité émotionnelle, en dépendance, comment on appelle ça ? En dépendance affective. Et du coup, ils s'accrochent à ce qu'ils ont. Et bon, du coup, ça ne le fait pas, quoi. Alors, on vous dit de lâcher le mental, repos. Il y a des possibilités, c'est Jupiter en balance. On rééquilibre les énergies. Prenez confiance en vous, on me dit. Il y a un nouvel appel, un nouvel appel à une nouvelle idée. Regardez comment se valait des paix. Regarde cette capacité à exprimer votre puissance, à aller vers votre abondance. Qu'est-ce que vous voulez faire, en fait ? Il y a quelque chose à changer. Et puis, j'ai quelque chose aussi qui est de l'ordre, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais quelque chose qui est de l'ordre de la surveillance. Alors, je module. Ici, le valet d'épée peut représenter la notion de surveillance, d'espionnage. Ce n'est pas forcément négatif. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui secrètement vous admire, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être par le biais de votre réseau, en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui est comme ça et qui n'ose pas vous déclarer sa flamme. C'est quelqu'un qui est jeune dans sa tête, quelqu'un qui est peut-être pas marié, qui est peut-être un peu, on me dit, inexpérimenté. C'est comme si sur le plan sentimental, il n'avait pas eu beaucoup de rencontres. C'est quelqu'un de plutôt simple, potentiellement un signe d'air. Gémeaux, balance, verso, c'est potentiellement ça. Un homme, une femme, ça peut être... Ouais, voilà. Avoir. Avoir. Alors, est-ce que je peux avoir un message complémentaire ? Ici, il fallait tomber. On me dit la tour, on casse les codes. Mars. Je vous ai dit qu'il y avait Mars qui se jouait. Mars en scorpion. Il va falloir en profiter, là. Début du mois, il y a peut-être des choses. On casse les codes, on casse la baraque. Il y a des choses à aller, à aller, comment dire, explorer, quoi. Faites, utilisez votre puissance de frappe, quoi. Osez aller vers ce que vous souhaitez. Alors, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. On reste quand même avec... Voilà, on reste raisonnable. Je ne vous dis pas d'aller sauter sur le premier venu, la première venue. Mais c'est comme si votre conservatisme... Je ressens une forme de conservatisme. Je n'ose pas aller, je ne veux pas y aller tant que je ne suis pas sûre du résultat. Ouais. Mais en même temps, là, on vous dit d'oser. Osez y aller. Il y a des choses qui peuvent changer de façon surprenante et de façon profonde. Oui, le pendu. Oui, oui, ça peut changer. C'est redit. C'est redit. C'est dit, alors... Ouais. Je peux avoir des choses qui aboutissent. On me parle ici de... De Neptune. Neptune qui transite dans le signe... Non. Je vous dis n'importe quoi. Neptune ne transite pas du tout. C'est Jupiter. Pardon. Je voulais vous parler de Jupiter qui va transiter dans le signe du poisson. Et donc, ici, on est avec Neptune et par analogie avec le signe du poisson. C'est ça que je veux dire. Voilà. Mon esprit va plus vite que ma langue. Et ce n'était pas le message que je voulais vous faire passer. En tout cas, émotion profonde. Alors, c'est comme si au début du mois, vous allez faire quelque chose. Et ça se concrétise par des sentiments profonds à la fin du mois. Et il y a un renversement. Votre célibat s'arrête. Il y a quelque chose qui va changer profondément, là, pour vous. Mais Capricorne Sagittaire, je vois un changement pour la fin de l'année. 2021. 2021. Mais ça, c'est à condition que vous alliez vers votre abondance. Que vous fassiez l'action. Que vous passiez à l'action. Que vous laissiez s'exprimer votre puissance. Ok ? Bon, ben, j'ai terminé pour vous. Alors, j'enlève le complément d'information pour vous. Ici, celle-là, je la range aussi. Je range tout, en fait. Et on va refaire le tirage pour les personnes qui sont en couple. On va faire comme ça. Alors, mes Capricornes en couple. Donc, toujours pareil. Soleil en Capricorne. Lune en Capricorne. Ascendant en Capricorne. Ou Vénus en Capricorne. Donc, on va regarder déjà où vous en êtes par rapport à votre foyer, mes Capricorne en couple. Donc, un foyer protégé. Un foyer où les choses sont calmes. Où il y a du travail aussi. Il y a du travail. Et peut-être... Alors... Ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a du retard. Il y a du retard peut-être sur des travaux dans la maison. Il y a peut-être des travaux... Du retard, pardon, sur un désir d'enfant. Un désir de grossesse. On attend. Il y a peut-être des gens qui attendent d'être dans une union. Bon. C'est rien de très grave. C'est calme. C'est calme. On est un peu au ralenti. On est en mode... En mode... Ça ne bouge pas trop. Mais ce n'est pas... Voilà. C'est calme. C'est serein. Je ne sais pas. C'est... Ouais. Ce n'est pas tout feu, tout flamme. Mais ça va. Je n'ai pas de soucis, en fait. Voilà. On me dit que ça va. Ici, on a Capricorne. Pardon. Pas Capricorne. Saturne en taureau. Saturne en taureau. Donc, effectivement, des limitations sur l'abondance. Mais en même temps, c'est vous, quoi. C'est le signe de terre. Alors, peut-être que vous êtes en couple avec un taureau aussi. C'est peut-être ce que ça me dit, là. Bon. Vous avez... Et on a aussi la Vierge. Donc, on a les trois signes de terre, là, qui sont représentés. Bref. Pour moi, il y a de l'ancrage. Voilà. Il y a quelque chose d'assez stable. Et peut-être, ouais, de ralentir un petit peu. De coincer. Potentiellement, peut-être, par des problématiques matérielles. Mais je ne vois pas... Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est bloquant. C'est plus... Ben, c'est un peu la routine. C'est plan, plan. Peut-être, on s'endort aussi. Alors, on va voir sur la vie sentimentale. J'ai déjà oublié. Ah oui. Ouais. La vie sentimentale, il y a des doutes, en fait. Il y a peur de perdre l'autre. Il y a une insécurité émotionnelle. Ça, je l'ai dit. Et donc... C'est comme si on n'osait pas... Regardez comment je vous présente les cartes. On n'ose pas lâcher le mental, là. Il y a quelque chose... Ouais. On ne se fait pas confiance. On ne fait pas confiance à l'autre. On a peur de le perdre. Ou il a peur de nous perdre. Ça freine un petit peu les choses. Laissez-le respirer. Laissez-la respirer. Ou dites à l'autre que vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de liberté. Il y a besoin d'un nouveau rapport aux choses. Et ça va peut-être débloquer les choses. Parce que ce messager-là, ce valet d'épée, il a envie de voir les choses avancer, en fait. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je vais compléter le tirage. Pour vous, déjà, dans le foyer. Le foyer, on a le 2 de bâton. Très bien. Très, très bien. Bon. Il y a peut-être... Alors, ce qui vous ralentit, c'est le besoin d'évaluer les choses avant de vous lancer. Alors, du coup, ça vous freine. Vous ne prenez pas les décisions tout seul, toute seule. Vous avez besoin d'être à deux pour prendre les décisions. C'est plutôt positif. Et puis... Bon. C'est quand même quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Moi, je vois des améliorations, là. Je vois des améliorations. Alors, sur le valet d'épée, sur la vie sentimentale à proprement parler, le 7 de denier. Bah, tiens. Le 7 de denier qui ressort. OK. Donc, on me dit... Pardon. Alors, c'est intéressant parce que c'est un peu comme si on me disait, les choses, elles ne changent pas. Vous restez vous-même, quoi. Capricorne. Capricorne qui est en lien avec la matière. Capricorne, taureau, vierge. Je reprends toutes ces énergies de terre. Alors, c'est un peu à vous de voir si vous avez envie que les choses changent. C'est vous qui êtes maître de votre pouvoir et qu'il y avait votre force à votre disposition. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire de votre volonté, de votre puissance. Si vous ne faites pas bouger les choses, les choses, elles ne changeront pas. Excusez-moi, j'avais besoin de m'hydrater. Donc, c'est libre à vous, mais il n'y a pas de souci, en fait, parce qu'au niveau matériel, ça va. Mais du coup, voilà, si vous ne bougez pas, les choses, elles sont retardées. Voilà, c'est ce que ça me dit. Alors, on va regarder votre autre, votre partenaire. Ça peut aussi être inversé. C'est peut-être lui qui ne veut pas bouger. On va voir. Alors là, ici, on est un peu plus sur du mouvement. Donc, ça peut être vous qui avez envie de bouger, puis l'autre qui freine un peu. Il freine, mais vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui resterait en pyjama toute la journée parce qu'il n'a pas envie de s'habiller. Puis vous, vous aimeriez, on s'habille, on va au marché, c'est cool. Voilà, ou l'inverse. Vous, vous êtes plus casanier. Elle aime bien sortir, etc. Vous voyez le truc ? Donc, j'étais des énergies comme ça qui sont un petit peu divergentes sur les centres d'intérêt, les envies, de comment on passe la journée, tout ça. Mais bon, je vois beaucoup de travail aussi et beaucoup de bien-être autour de soi. On a envie que les choses, on a envie d'être dans de la sécurité matérielle. Et ça, bon, vous le savez. Et c'est pour ça aussi que votre couple, quand même, il a une certaine stabilité. Il fonctionne comme vous le souhaitez. Quand même. Sur la vie sentimentale, pour l'autre. Alors, je ne sais pas. Là, je reçois le message d'une relation qui est récente et quelqu'un qui a été blessé psychologiquement. C'est peut-être vous qui vous remettez en couple, certes. Mais il y a un trouble là. Et c'est comme si vous n'osiez pas aller vers l'autre. Vous avez peur d'avoir mal. Ou l'autre a peur d'avoir mal à nouveau. L'autre a peur d'être blessé. Mais il y a de la passion. Il y a de la passion, quand même, malgré tout. Et beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour, beaucoup d'idéal. Donc, il y a tous les ingrédients, en fait, pour dépasser la blessure et pour aller vers une réussite totale de votre vie sentimentale avec cette personne. Avec votre autre. Donc, ça, c'est très, très, très beau. Très positif. Des choses qui sont concrètes dans le foyer. Peut-être que j'ai quelqu'un qui aide dans la maison, qui fait la cuisine, qui fait les travaux. Votre autre, ou c'est vous, peut-être, qui assumez ça. Mais c'est bien, en fait. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Et donc, ça roule. Et peut-être aussi, alors, si vous avez une difficulté, on me dit que c'est quand tout le monde aura trouvé sa place que les choses se tranquilliseront et que la victoire arrivera. Voilà ce que l'on me dit. Sur le 7 de denier. 5 de coupe. Ouais. Il y a de l'ennui, du regret. J'ai des gens qui regrettent peut-être certaines choses qu'ils ont fait dans le passé. J'ai peut-être des gens aussi dans leur occupation qui ne sont pas forcément hyper heureux et ça rejaillit dans le couple. Voilà. Mais c'est rien, pour moi, c'est rien de majeur. Bon, forcément, ça interagit un petit peu. Ça fait partie des soucis de la vie, mais c'est pas majeur. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le 2 de couple, vous voyez ? Donc, une fois... Alors, peut-être que le couple permet à l'autre de sortir de son tracas qui est, pour moi, en lien avec le travail. C'est le travail qui impacte le couple. Il y a peut-être besoin de se retrouver. L'autre, il a besoin, ou vous, vous avez besoin de faire la vraie rencontre avec l'autre, de se re-rencontrer, de se re-trouver. Regardez aussi comment on a deux, là. J'ai vraiment le binôme. Le couple, il est là. Il est là. Vous, peut-être, avec votre envie, votre énergie, votre motivation, le soleil qui va arriver dans votre signe, OK ? Ou bien vous êtes là. Avec cette envie de sentiment, d'émotion. Bon, en tout cas, moi, je vois quelque chose de bien. Donc, si le couple est naissant ou si le couple est en mode réparation, je vois quand même quelque chose de positif. Mais effectivement, ça passe par accepter ce 5 de couple, accepter qu'il y a du regret sur une erreur peut-être qui a été faite. Il va y avoir pardon, en fait. Il va y avoir pardon. On vous parlait, ici, avec l'oracle, de faire preuve de flexibilité émotionnelle. Et je vous ai dit tout à l'heure, ce qui vous rend malheureux, c'est ce 4 de denier. Ce n'est pas la flexibilité, ça. Ça, ça vous mange. Le 4 de denier, c'est quand on s'accroche à l'autre, on veut le contrôler, on veut maîtriser sa façon de s'habiller, sa façon de se coiffer, ses occupations, ses fréquentations. Ça, ce n'est pas bon pour le couple. Si l'autre, il ne vous convient pas, vous allez voir rien. Je n'ai pas de leçon à vous donner, mais il me semble que c'est ce qui est dit là, en fait. Si vous voulez que votre couple fonctionne, il va falloir faire preuve de flexibilité émotionnelle, et donc d'accepter l'autre comme il est. Voilà, tout simplement. Ici, là, j'avais demandé 7 d'épée. Vous voyez, mais c'est comme si 7 d'épée, c'est la trahison. Il y a ce potentiel de trahison. Vous voyez ce que je viens d'évoquer là, de maîtriser, d'essayer de maîtriser l'autre, de le contrôler, parce qu'en fait, on est en insécurité émotionnelle soi-même. Il y a des gens qui sont en insécurité émotionnelle et qui vont tout faire pour plaire à l'autre. Et puis, il y en a qui vont tout faire pour contrôler l'autre. On me parle de la tempérance, de lier, justement. Ce n'est pas de contrôler, c'est de lier, de faire le lien entre le chaud, le froid, le sel et l'eau. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. C'est l'alchimie, quoi. On fait en sorte, pour que le couple fonctionne, de... Comment dire ? On compose avec l'autre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font encore ça, de composer avec l'autre. Je suis désolée sur la tonalité. J'espère que ça ne vous déplaît pas. Mais on me dit, fais avec l'autre. Alors après, si vous êtes en souffrance... En fait, je reçois beaucoup de messages, en fait, de personnes qui me parlent de comment l'autre, il est trop pénible, il est trop comme ci, il est trop comme ça. Mais en même temps, si la personne, elle ne vous convient pas, il y a tellement de gens sur la planète, trouvez quelqu'un d'autre plutôt que de critiquer la personne que vous avez en face de vous. Parce que vous, vous êtes comment ? Mais ça, je pense que ça vient d'abord de blessures émotionnelles, en fait. Ça vient de blessures émotionnelles et du coup, quand elles seront guéries, ces blessures émotionnelles, ou peut-être ça va se faire en même temps, vous saurez... Si vous vous aimez vous-même, vous serez beaucoup plus dans la bienveillance aussi vis-à-vis de l'autre et vous serez moins dans l'attente de quelque chose de très précis, de l'autre. Voilà. Bon, j'espère que ça vous parle. que ça ne va pas vous mettre... Voilà. Je n'ai pas de leçon à vous donner. Je suis juste sur le message que me transmet le tarot et l'oracle. Donc après, vous prenez si ça vous parle et si vous en avez envie. Après, il y a des messages à recevoir. Si vous n'avez pas envie de les recevoir, ce n'est pas grave. D'accord ? Mais c'est très très important de s'aimer soi-même d'abord. Ça, quand même, je ne peux pas dire autre chose. Ça règle beaucoup de choses. Je vais regarder avec l'oracle... Comment il s'appelle cet oracle ? Décidément, aujourd'hui, je n'ai pas les noms d'oracles en tête. C'est Eros. Je ne sais plus où j'ai mis la boîte. Est-ce qu'elle est la boîte ? Ici. Ah, mort. Et puis, je ne sais pas Eros du tout. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message ici ? Ouais. Soft whispers. Les murmures doux. Susurrez à l'oreille de l'autre. Vous voyez ? Ça reprend un petit peu ce que je vous dis. C'est que la douceur, ça règle tellement de choses, en fait. La douceur, la bienveillance, l'amour, ça règle beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Donc, vous avez peut-être besoin qu'on vous murmure à l'oreille, qu'on vous susurre des mots doux à l'oreille. Mais peut-être que votre autre aussi, il a besoin de ça. Et il ou elle a besoin de ça. Et c'est en faisant ce lien, même s'il y a des choses qui vous gênent chez cette personne, c'est en faisant le lien que vous allez avoir le paradis sur Terre et un bonheur à deux. Voilà. J'ai terminé le tirage. Aimez-vous. 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 Et soyez doux. Voilà. Ça vient comme ça. Pas de jugement, pas de... Voilà. Bon. Voilà. J'espère que le tirage vous a plu. Il est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe vénusien. Et puis, voilà, je vous embrasse très fort. Merci encore pour tous les likes, pour tous les abonnements. prenez bien bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye.